1, 2, 3, 4, yeah ! Je l'ai niqué, mais c'était très ennuyeux, parce que c'était tantrique. Donc ça dure des heures. À la fin, t'as envie de dormir, je veux juste dormir. Non, non, mais attends, c'est bon pour toi. Et bon, bref, Sylvia étant tantrique et prof de tantra et machin machin, était dans les pierres et les énergies. Un dimanche où je m'emmerdais, je l'accompagne à un salon des pierres. Donc on arrive en banlieue de Rome, en banlieue très 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 lointaine, au bout de la ligne de train. Et alors, pour ceux que ça peut surprendre, je ne suis pas obtu ou fermé à l'ésotérisme. Je ne le suis pas. Par contre, j'ai besoin quand même que ça ait un certain sens. Après, je suis ouvert à plein de thérapies, je pense qu'on peut soigner avec les mains, je pense qu'on peut... D'accord, mais il faut quand même que ça s'insère dans un truc un peu logique, un peu mécanique, un peu sérieux. Donc là, elle m'invite à un salon de pierres. Et donc il y avait plein de stands, c'est un peu comme un flea market, c'est-à-dire un marché sans nourriture, un marché d'objets. Et puis il y avait des pierres, des pierres, des pierres de toutes les couleurs, des quartz, des améthystes, des pierres précieuses, mais enfin des pierres un peu de couleurs. Et puis, ce n'était pas donné. Ce n'était pas des bijoux, donc on ne parlait pas de somme à trois chiffres. Mais chaque pierre, c'était quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines quand elles étaient grosses. Et alors, on était trois, et puis elle comparait les pierres, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais tu n'as quand même pas acheté ça. Ça représentait entre celle-ci, 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 celle-ci. À la fin, ça représentait quand même, elle a dû dépenser, je ne sais pas, 150 balles. Je me suis dit, mais est-ce que… Explique-moi le ratio, explique-moi ce qui se passe. Parce que là, j'avoue que pour moi, la décoration, je veux bien. Après, je ne comprends pas ce que tu vas en faire. Et elle me reproche de ne pas, évidemment, croire aux chants telluriques, aux lignes énergétiques, à la vibration, etc. Bon, très bien. Ce à quoi je réponds, dans un Italien très moyen, puisque c'était il y a plusieurs années, qu'en fait, si, si, je veux bien y croire. Alors, je me suis retrouvé dans des lieux, je me suis retrouvé sur des falaises ou des calanques ou des sols particuliers baignés d'eau en Écosse ou en Islande ou en Italie ou aux États-Unis, où, à une certaine heure, à une certaine température, par une certaine lumière, par un certain vent, je veux bien admettre avoir vibré ou avoir été… senti un petit guillet agréable ou désagréable. Mais on parle d'un lieu, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs centaines de mètres de pierre. On parle de plusieurs millions de tonnes. On parle de milliers de millions de tonnes concassés par la pression terrestre, baignés par les éléments depuis 20 millions d'années, mis en tension par l'alternance entre l'eau, le froid et le chaud, l'eau et le sec. Et là, tu me parles de 2 grammes. Je ne suis pas certain que 2 grammes puissent me faire ressentir un truc. Ou alors, si je ressens un truc à 2 grammes, ça veut dire que quand je suis sur une montagne, je suis en transe. Il y a quelque chose qui… Et alors, l'argument est tombé à l'eau, puisqu'il m'a répondu, mais ça ne passait pas non plus. Et après, c'était… Non, tu es toujours obtu, tu es toujours obtu. Je connais des gens dont la vie s'est améliorée avec ses pierres. Ok. Donc, si la vie de ces gens s'améliore avec ses pierres, quid de la vie des gens qui les vendent ? Parce qu'ils en ont plein. Or, si tu viens avec moi derrière, tu vois bien qu'ils sont dans des camionnettes minables. Ces gens-là, pourquoi ils ont le temps et le besoin de venir vendre des pierres dans des camionnettes minables ? S'ils en ont plein ? Non ? Donc, là où est l'absence de discernement, je trouve, c'est de ne pas arriver… C'est d'ostraciser quelqu'un au titre que c'est un incroyant, un mécréant, comme on dit. Non, ce n'est pas forcément un mécréant. C'est quelqu'un qui veut bien accepter que les choses, dans un certain contexte, il y ait un transcendant, il y ait un ésotérique. Et par contre, que ce transcendant ou cet ésotérique n'est pas achetable sur un flea market le dimanche après-midi par petits morceaux de 2 grammes. Ce n'est pas pareil. Le gratuit, ce n'est que la surface. Le fond des choses se trouve dans le contenu payant. Et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année. Je le répète, tous les ans depuis 10 ans. Le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarifs un petit peu plus mesurés, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, les études de cas inclus et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes. L'offre VIP démarre à partir de 147 euros. Et pour tout abonnement VIP avant le 31 octobre, je vous offre les cours de mon mentor, dont je ne prononcerai pas le nom ici, mais je vous laisse deviner qui c'est. Et je vous en donnerai un par mois pendant tous les 10 premiers mois de votre abonnement. Sous-titrage ST' 501